Testament, c'est le titre du premier album d'un chanteur chalonné, Grégory Turpin, compositeur et interprété sur ce plateau. Bonjour, pourquoi ce nom, Testament, ça paraît très sombre ? Oui, il ne faut pas croire que je pense qu'à la mort. En fait, pour moi, Testament, ça ne veut pas dire... Ce n'est pas quelque chose qui réfère à la mort, c'est tout simplement... On écrit un testament au moment où on a quelque chose à donner et il me semblait important pour moi de donner quelque chose dans ces textes et cette musique. Ou les transmettre. Avant d'en parler davantage, écoutons un extrait de cet album, une chanson qui s'intitule L'Étoile. Viens, viens, tu auras le ciel, j'avais faim, je suis allé. J'ai gravi des routes d'elle, j'ai crevé des pans de ciel. J'ai roulé dans la lumière, tout à fait coup de terre, ma terre. Donc le ton est assez rêveur, mais les paroles sont souvent celles d'un homme blessé. C'est votre expérience ? Oui, en fait, j'ai commencé la musique très tôt, vers l'âge de 12 ans. Mais cet album retrace 4 ans de mon cheminement. Il y a 4 ans, on m'avait déjà proposé de faire un album avec une grosse maison de disques. Et en fait, j'avais refusé parce que ce n'était pas ce que je recherchais à l'époque. Et il y a tout ce cheminement qui est retracé. Voilà, ces moments de doute, de peur. Comment on fait pour sortir du lot quand on est un jeune artiste en région ? C'est assez difficile. Alors il faut aller frapper à beaucoup de portes, ce que je fais régulièrement. Et puis, il y a une part de talent, mais il y a aussi une part de chance qui est inévitable. Vous vous battez en tout cas en ce moment ? En ce moment, oui. J'essaie de faire connaître ce que je fais, oui. Très bien, merci beaucoup. Grégory Turpin, je rappelle le titre de votre album, donc Testament. Je vous ai dit, 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 je